Musique Et bien salut à tous et à toutes, c'est FNATRO, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour tester le jeu Tales from the Borderlands qui a été édité par Telltale, on le retrouve sur l'App Store pour iPhone et iPad à la fois, on le retrouve également sur PC et console, le jeu est disponible à 4,49€ du moins sur l'App Store, donc faites bien attention avant de l'acheter si vous êtes sur PC ou console, je ne sais plus le prix d'ailleurs sur console ou sur PC, il faudrait que je regarde, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo bien évidemment, il vous faudra un iPhone 5 et un iPad 3 minimum avec l'iOS 7 minimum d'installer sur ce dernier pour faire fonctionner le jeu sans soucis techniques, faites bien attention avant de l'acheter, parce qu'on peut l'acheter en ayant un iDevice inférieur à l'iPhone 5 et à l'iPad 3, mais je pense que vous allez être déçus, je pense, de la qualité une fois que vous le lancerez, donc faites bien attention à ça, de bien avoir le minimum requis. Alors, comme je vous le disais, Tales from the Borderlands est un jeu édité par Telltale, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que Telltale produit comme jeu, on peut par exemple citer The Walking Dead qui est actuellement gratuit sur l'App Store, on peut aussi citer le récent Game of Thrones, alors c'est des jeux qui sont des films en fait, des films interactifs, où vous avez une place dans l'histoire et vous allez donc interagir tout au long de cette histoire en faisant des actions, vous aurez donc 4 choix par exemple, pour parler avec une personne à des moments, vous devrez donc faire le bon choix au risque de provoquer par exemple des événements non voulus, comme par exemple la mort d'un collègue, tout ça, donc il faut faire bien attention à ça et prendre tout en compte quand on joue à ce genre de jeu. Alors, ce jeu est décomposé par épisodes, alors dès que vous achetez Borderlands The Press... Enfin, j'allais dire The Press Sequel, donc Tales from the Borderlands, vous avez accès à l'épisode 1 uniquement, donc ça c'est bien bon de noter, après il vous faudra payer pour l'épisode 2, 3, 4, 5 et 6, je crois qu'il y en a 6 actuellement, vous avez aussi une sorte de saison pass à 14€, ce qui est quand même assez cher, et les épisodes à l'unité je ne sais plus, mais en tout cas c'est sûr que ça revient plus cher au final, donc ce n'est pas donné à ce niveau-là, mais je peux vous dire qu'au niveau de la qualité, c'est quand même pas mal à en juger, d'ailleurs à la vidéo que vous regardez actuellement, c'est l'épisode 1, je vous ai mis au début pour ne pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, environ j'ai noté par exemple pour cet épisode 1, 40 à 45 minutes en allant tout droit, donc c'est-à-dire normalement, en ne savant pas quoi faire, par exemple bloquant des moments, donc on peut noter dans les 40-45 minutes pour terminer l'épisode 1, actuellement quand vous regardez cette vidéo, il n'y a que l'épisode 1 qui est disponible, donc si vous achetez par exemple le multipack, le sort de Season Pass, et bien vous aurez accès après aux futurs épisodes qui sortiront à l'avenir, voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur le fonctionnement du jeu, on va maintenant passer au jeu en lui-même, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe, ils ont sorti un nouveau Borderlands, mais en fait pas du tout, ça n'a rien à voir, alors on va déjà faire les choses au clair, effectivement ça n'a rien à voir à un Borderlands au type FPS, c'est-à-dire qu'au niveau du style de jeu, c'est complètement différent, avant on était sur un style FPS à faire des quêtes, des missions, tout ça, en coop et tout, là c'est complètement différent, oubliez ça directement, c'est une sorte de film narratif sur Borderlands, tout simplement, on peut dire ça comme ça, ça reprend Borderlands, enfin après les événements de Borderlands 2, donc fais bien attention, je pense que ce qui serait plutôt sympa, c'est de finir Borderlands 2 et jouer à ce jeu, ça peut je pense vous aider, et surtout ne pas vous spoiler, même si le jeu honnêtement je pense qu'il n'y a pas de soucis, vous pouvez y jouer sans avoir joué à Borderlands 2, mais voilà, si vous comptez en tout cas jouer à Borderlands 2 dans le futur, faites-le avant je pense, sinon vous allez être un petit peu spoilé, voilà. Alors, comme je vous le disais, le jeu repose sur des décisions à prendre avec une limite de temps, c'est-à-dire que vous avez une barre, une barre rouge en bas qui descend, si vous ne faites rien pendant cette barre, et bien automatiquement ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter, et vous avez par exemple un jour pour répondre, voilà, là c'est vraiment, c'est très réactif, vous devez être, vous devez bien lire les dialogues, vous devez répondre, et après comme je vous le disais, vous avez des choix, et surtout ça va influencer le futur de votre jeu. Alors, on a par exemple, pour ce jeu, deux personnages, donc deux histoires qui vont s'interférer, c'est-à-dire que vous allez basculer de l'une à l'autre, alors vous avez donc deux personnages, donc c'est l'histoire de ces deux personnages justement, donc là on incarne Rhys, et on aura un autre personnage qui s'appelle Fiona, donc comme je vous l'ai dit, on va interférer, on va changer au bout d'un moment, par exemple là je vais faire une petite partie de l'histoire avec ce personnage, et après je vais passer avec Fiona, pour faire un autre style d'histoire, pour enfin, que ça se complète. On a ensuite des phases d'action, ça c'est aussi pas mal de le noter, on a donc, en fait, dans ce jeu on a une sorte de trois phases, on a, comme vous pouvez le voir ici, une phase où on doit parler, regardez par exemple, je viens de l'insulter, regardez bien en haut à gauche, on a Shade will remember that, ce personnage, donc, ce personnage, pardon, va se rappeler de cette action, je l'ai insulté, et va donc avoir des conséquences, par exemple, quand il va me parler plus tard, donc il faut, ça c'est quand même vraiment cool de le noter, qu'il y a des moments où, et bien ça enregistre vos actions, et dans le futur, ça va influencer le gameplay. Alors, comme je vous l'ai dit, on en a trois, donc on a les phases comme ceci, en gros de QTE, on a des phases d'action, vous, par exemple, vous pilotez une sorte de robot, par exemple, vous devez détruire des cibles, donc c'est assez sympa, ça change un peu, c'est pas que ça, parce que que ça, ça serait assez chiant, et vous avez aussi, des phases de point in clip, comme on a vu juste avant, avec un scanner, où je me balade dans la salle, je fais des sortes de petits égards, énigmes, en ramassant des choses, dans mon inventaire, pour ensuite, parler à des gens, par exemple, voilà, une sorte de point in clip, on a trois phases, dans ce jeu, ce qui change de gameplay, c'est plutôt pas mal, alors, déjà, je pense que vous avez dû, très sûrement le remarquer, on a pas mal de personnages, qui sont issus, donc de la série Borderlands, comme par exemple, Shade, qui est issu du DLC, donc dans Borderlands 2, si je dis pas de bêtises, du DLC Oasis, donc on a pas mal de références, aux personnages, on a aussi l'humour, qui est conservé, voilà, on a pas mal de choses sympas, qui interfèrent dans ce jeu, donc si vous êtes fan, de Borderlands, je pense que vous allez vous y retrouver, sans soucis, alors par contre, il faut faire très attention, uniquement, pardon, le jeu est uniquement disponible, en anglais, à l'heure où je vous parle, alors c'est l'habitude de Telltale, c'est à dire qu'ils sortent le jeu, en VO, donc en anglais, en sous-titré, si vous voulez, vous pouvez l'activer dans les réclages, et dans les sous-titres, mais pas du tout, et donc, le VoistFR va, je pense, sûrement arriver plus tard, de toute manière, je vous mettrai ça dans l'inscription de la vidéo, donc avant d'acheter le jeu, vérifiez bien si vous avez marre de l'anglais, ou si vous voulez pas d'anglais, ça se comprend pour le prix du jeu, voilà, donc sachez que je pense, je dis bien je pense, en général, Telltale fait ça, c'est à dire que le jeu envoie en VO, et après ils sortent la VoistFR, donc faites bien attention, si vous voulez, le jeu envoie en VO, donc là, comme vous pouvez le voir, la patte graphique, de Borderlands, qui vous annonce, par exemple, une sorte de boss, ou un nouveau personnage, qui est retransmis, donc dans Tales of From The Borderlands, donc c'est plutôt sympa, donc en gros, pour résumer ce jeu, pour finir, on a trois phases, on a du Pointing Click, on a aussi des phases d'action, et des phases de dialogue, QTE, on répond, on a aussi des actions, donc c'est une sorte de film, vous avez des actions, que vous interférez là-dedans, voilà ce qu'on pouvait dire, sur Tales of The Borderlands, je tenais vraiment, à faire cette vidéo, parce que ce jeu, est un petit peu flou, au début, moi au début, je ne savais pas trop, ce que c'était, c'était un petit peu étrange, il annonçait comme un Borderlands, mais pas vraiment au final, quand on regarde, au niveau du gameplay, ça n'a complètement rien à voir, donc c'est plutôt sympa, de le noter, et vous faire une vidéo, justement, pour voir, si ça vous intéresse ou pas, sachez en tout cas, que si vous appréciez, la série Borderlands, je pense que vous n'allez avoir, aucun mal à vous y retrouver, dans ce jeu, voilà c'était iPhone Intro, j'espère que le jeu, vous a plu, la vidéo également, allez ciao tout le monde !